Je pense que quand on regarde un peu la liste en elle-même, elle est logique. Je pense que c'est un groupe assez équilibré. Il y a des absences, mais je pense que quand on regarde un peu ce groupe, on a l'impression que c'est un groupe avec lequel on peut partir jouer une Coupe du Monde et avec lequel on peut éventuellement, pourquoi pas, essayer de réaliser quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est Didier. Didier est le seul à prendre cette décision, à choisir, à bien choisir, à bien définir un peu par rapport à un groupe qu'il a dû constituer. C'est ça le plus important, c'est d'essayer de faire les bons choix. C'est vrai qu'après une liste, il y a certainement des commentaires, mais c'est le sélectionneur, c'est lui qui prend la décision de faire ces choix-là. On parle beaucoup de Samir Nasseré, il y a aussi Dimitri Payet qui n'est pas dans ce groupe, même pas dans le groupe des réservistes. C'est vrai qu'en ne voyant pas Samir Nasseré, on se pose pas mal de questions. Parce que c'est vrai que sur ses performances, sur la saison qu'il a réalisée avec Manchester City, il a été énorme. Après, tu sais, c'est la décision du sélectionneur de prendre des garçons pour partir en étant dans un état d'esprit irréprochable, que tout le monde adhère, que tout le monde tire dans le même sens. Et c'est le seul qui peut éventuellement bien connaître son groupe de l'intérieur. C'est le sélectionneur, c'est de l'extérieur, on est un peu déçu, je suis déçu de ne pas voir Samir Nasseré, parce que c'est vrai que quand on le voit jouer avec Manchester City, c'est vrai qu'il a quand même réalisé une saison exceptionnelle sur le plan sportif, sportivement. Maintenant, tu sais, un sélectionneur, il y a d'autres détails qui rentrent en ligne de compte et c'est le sélectionneur qui décide.